C'est le 11e dimanche ordinaire de l'année C. Aujourd'hui, Sœur Claire, vous allez nous parler de David, du roi David, et de Marie-Madeleine. La première lecture, David, Évangile, Marie-Madeleine. La première lecture, c'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 13. Et puis l'Évangile, Saint Luc, chapitre 7, verset 36, jusqu'au chapitre 8, verset 3. Le point commun entre David et Marie-Madeleine, il y a deux points communs, ce sont tous les deux des amoureux et tous les deux des pécheurs. David, alors son nom déjà, David, ça veut dire bien-aimé de Dieu et donc bien-aimant Dieu. Et Marie-Madeleine, on nous dira que le Seigneur dit qu'elle a beaucoup aimé. Donc les deux ont beaucoup aimé et les deux ont beaucoup péché. On va peut-être mettre les choses dans l'ordre inverse. En tout cas, ce qu'il y a de très beau dans cette première lecture, c'est que David est roi et un prophète vient lui reprocher, à juste titre, sa conduite. Et David, au lieu de se mettre en colère contre le prophète et de lui dire « Je suis le roi, je fais ce que je veux », voilà ce que dit David, verset 13 du chapitre 12 du premier livre de Samuel, « J'ai péché contre le Seigneur ». Et ailleurs, on nous dit même qu'à la suite de ce péché, David s'est tellement repenti, il a eu une contrition tellement grande, il a voulu implorer la miséricorde de Dieu parce qu'il croyait dans la miséricorde de Dieu et il a composé ce magnifique psaume 51, appelé parfois le « miséréré » et qui commence de cette manière « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché ». Puis aussi, il y a le psaume qui sera le psaume du jour, le psaume 32, qu'on va entendre dans cette même liturgie, « Bienheureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis ». Alors David croit profondément dans la miséricorde de Dieu, c'est la raison pour laquelle il a écrit la plupart des psaumes « Un pécheur bien-aimé et bien-aimant ». Voilà, David, j'ai péché, comme le fils prodigue au chapitre 15 de Saint Luc, verset 21, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Et quand on dit ça au Seigneur, il craque. Le Seigneur nous demande seulement qu'on reconnaisse en sa présence nos péchés, qu'on confesse nos péchés et qu'en même temps on confesse sa miséricorde. Ça c'est le point commun entre le roi David et Marie-Madeleine. Parce que cette femme dont il est question au chapitre 7 de l'Évangile selon Saint Luc, l'Évangile du jour, dès les origines de l'Église, on l'a identifiée à Marie-Madeleine. Je n'entre pas dans les polémiques, moi je suis d'accord avec les origines de l'Église, et en particulier avec le pape Grégoire le Grand. Alors, ce texte d'Évangile est magnifique, on le connaît fort bien. C'est Jésus qui entre chez un pharisien, donc quelqu'un de bien sous tout rapport, et puis qui accueille chez ce pharisien une pécheresse, qui devient pour nous un modèle d'amour, de confiance, de vrai repentir et d'humilité. Au moins tout ça à la fois. Parce qu'il est dit que cette femme, d'abord, elle se tient, enfin c'est très curieux, parce qu'elle est derrière Jésus et en même temps elle embrasse ses pieds. Alors bon, on se dit c'est une situation qui n'est pas très rationnelle, mais elle est derrière, ça veut dire qu'elle est dans l'humilité. Elle pense qu'elle n'est pas digne de contempler le visage de Jésus, mais elle s'approche quand même de lui, et elle se met à ses pieds. Elle honore son maître, son seigneur, et en même temps, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle embrasse ses pieds qui sont venus lui apporter la bonne nouvelle, comme il est dit au chapitre 52 du prophète Isaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, qui annonce la bonne nouvelle, qui annonce le salut. Et Marie-Madeleine, elle reconnaît en Jésus tout ça, celui qui vient lui annoncer la bonne nouvelle, la paix et le salut. Et elle l'aime, elle aime son sauveur, elle aime son maître et seigneur. Ensuite, il est dit qu'elle pleure. Elle pleure à ses larmes mouillées les pieds de Jésus, elle les essuie avec ses cheveux, elle le couvrait de baisers et y versait du parfum. Alors, elle pleure, c'est ces pleurs que Pierre a versées après que le coq eut chanté, qui sont comparées à son baptême. Ce sont des pleurs devant à la fois l'horreur du péché et la grandeur de la miséricorde de Dieu. Les pleurs de saint Pierre, dans saint Marc, chapitre 14, verset 72, saint Pierre se rappelle les paroles de Jésus, donc en même temps, il voit son péché et la miséricorde de Jésus et il est dit qu'il pleura amèrement. Enfin, en tout cas, c'est traduit comme ça, de même que pour Marie-Madeleine. Puis, il y a l'histoire de ce parfum précieux qu'elle a apporté, un vase précieux plein de parfums. Alors, le parfum, ça représente beaucoup de choses. Ça représente toute sa vie, ça représente la bonne odeur du Christ, ça représente la prière des saints, etc. Et elle offre tout à Jésus parce que, nous sera-t-il dit, elle a beaucoup aimé. Jésus dit, ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés à cause de son grand amour. Évidemment, il s'agit de l'amour qu'on appelle l'amour agapé, c'est-à-dire un amour venu d'en haut, un amour qui est un don du Seigneur, cet amour qui suppose une ouverture à l'Esprit Saint. C'est pas l'amour charnel, c'est pas l'amour de sympathie, c'est l'amour divin, un amour qui vient d'un don de Dieu qu'on a reçu. Et c'est de cette manière, oui, elle est amoureuse de Jésus, amoureuse, folle de Jésus, d'un amour agapé, dans lequel on est tous invités, qu'on est tous invités à vivre d'ailleurs. Cet amour, par exemple, dont il est question, dans la première épite de Saint-Pierre, chapitre 4, verset 8, où ça reprend ce que Jésus dit de Marie-Madeleine ici. Jésus dit, « Ses péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé, ou à cause de son grand amour, » nous dit la traduction liturgique. Et dans Saint-Pierre, il est dit, « Ayez entre vous un grand amour, pourquoi ? Car l'amour couvre une multitude de péchés. » Et ça, c'est une citation, à la fois du livre des Proverbes, qui sera repris par Saint-Jacques. L'amour, don du Saint-Esprit, couvre une multitude de péchés. Les péchés sont enfouis dans l'océan d'amour. L'amour que Dieu a pour nous, l'amour que nous avons pour lui, et l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est de cet amour qu'il est question dans cet évangile à propos de Marie-Madeleine. Et si elle finit par s'approcher de Jésus, par embrasser ses pieds, par l'inonder de parfums, ça veut dire qu'elle a une confiance totale dans sa miséricorde. Quand elle contemple Jésus, elle contemple son sauveur et non pas son accusateur. Et elle a parfaitement raison. Dès qu'on parle de péchés, on parle aussi de péchés reconnus et confessés. Immédiatement, on parle aussi de la miséricorde du Seigneur. Je voudrais terminer avec un très beau texte d'Alred de Riveau, un moine anglais du XIIe siècle, qui nous invite en disant ceci, « Entre maintenant dans la maison de Simon le pharisien et regarde ton Seigneur qui a pris place à table. Approche avec la bienheureuse pécheresse jusqu'au pied du Seigneur. baigne-les de tes larmes, essuie-les avec ta chevelure, couvre-les de baisers et de parfums. Embrasse ces pieds qu'adorent les anges et les hommes. Répands le parfum de la pénitence et de l'aveu. Je te rends grâce, ô bienheureuse pécheresse, tu as montré au monde un lieu sûr pour les pécheurs, les pieds de Jésus qui ne méprise personne et ne repousse personne. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501